Rachel, tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça ici. C'est légal maintenant. C'est à cause de ma connasse de sœur. Elle veut me faire gober que la fumée est en train de tuer notre père. Comment va Vince ? Il ne va pas tarder à crever, c'est clair, mais ce n'est pas à cause de ma bœuf. Je comprends que ce soit un moment stressant. C'est une bonne chose que vous soyez toutes là dans un moment pareil. On veut tous que la transition soit aussi paisible que possible. C'est bien qu'on soit nous trois. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est ce qu'il voudrait. Pour l'instant, le plan, c'est qu'on va toutes se relayer pour veiller sur lui. Tu sais qu'elle n'a pas fait son tour de garde ? Oh, oui. Tu ne trouves pas ça étrange ? Depuis qu'on est arrivés, elle s'est déchargée de toute responsabilité. Ta vie est parfaite. Tu as un enfant. Tu vas sûrement en pondre un paquet d'autres. Non, ce n'est pas une ponchu, pas une poule. Ça ne se passe pas comme ça. Ok, d'accord. Pour moi, c'est la même chose. Cathy a commencé à boire en début de soirée. Ça te plaît, ce que j'ai fait ? Merci pour le dîner. Regarde-la, elle ne lave même pas son assiette. Écoute, elles font tête. Genre qu'elles gèrent le truc. Mais c'est faux. D'accord ? Tu fais quoi, la pile dans le merde, fille ? Stop ! Ça suffit ! Ça suffit ! Il faudra vous soutenir. C'est bien que vous soyez toutes les trois. Vous savez qu'on n'a rien à voir. C'est mon père aussi. En train de mourir. C'est mon père. D'accord ? Tu travailles sur son avis de décès. Je me disais que tu pourrais peut-être m'aider. À épouser deux espèces de barjots, à élever des filles tout aussi barjots. Be a friend to me And let the silence rain Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501